Bonjour, je vais faire une présentation moins formelle. Je m'introduis parce que je suis moins notoire que les précédents. J'ai monté le Trianon et l'Elysée Montmartre. Je suis un entrepreneur un peu marginal qui monte des projets assez divers. J'ai fait un peu de tout, j'ai fait des clips, j'ai eu des boîtes de production, je fais de l'édition, j'ai monté un magazine qui s'appelle Regain sur l'agriculture. Et aujourd'hui, je monte deux projets particuliers. Un qui est une sorte de livre vivant ou conte de fées vivant dans un palais à Lisbonne. Et également un éco-hôtel qui est un projet qui sera en architecture japonaise dont le prix sera en fonction du comportement de ses utilisateurs. En gros, j'essaye de monter des projets très variés, ce qui est un peu ma spécificité. Et aussi, j'ai monté une usine pour faire du bois zéro carbone avec un traitement sous vide solaire. Donc mon enjeu personnel, c'est effectivement d'être toujours dans une création de projet complètement nouveau et de rester un peu une sorte d'enfant qui part sans aucun a priori et d'essayer de me réinventer en permanence. Et donc, suite à cette invitation, alors juste, donc ça c'est des illustrations qui sont pour le projet d'ailleurs qu'on fait dans ce palais à Lisbonne, qui est un projet un peu particulier. Et donc j'essayais de chercher ce qu'on pouvait considérer être cette touche française. Et moi, j'ai un souvenir d'enfance qui m'a un peu construit. Mon oncle avait, avec Frédéric Mitterrand, avec qui ils ont été très longtemps, ils avaient loué une maison qu'on louait à 500 francs à l'époque, qui était de grands mâts abandonnés, qui était dans l'Uberon, et qui était une espèce de maison un peu folle, où il n'y avait que des intellectuels, des artistes, des cinéastes, des gens de tous bords. Et ça m'a beaucoup nourri. Je passais à peu près 4 mois par an dans cette maison, toutes mes vacances scolaires, où j'emmenais mes copains de 8 ans à 17 ans. Ça s'est un peu mal fini, puisque c'est des affres de la vie. Mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir quelque chose qui me passionnait, c'était le côté un peu romanesque de la vie, puisque tous ces personnages étaient tellement incarnés. Et dans ces personnages, il y avait à la fois des entrepreneurs, des artistes, mais ils avaient tous en commun d'être un peu dans une espèce de romance de la vie, très inspirée. Et j'avais l'impression que c'était vraiment l'essence de l'existence. Au fond, c'est ça qu'il ne resterait rien d'autre que ça, au final, dans notre vie. Et que finalement, c'est ces formes, cette espèce de mise en scène de la vie qui m'a donné envie de vivre de cette façon-là, donc ça peut être, effectivement, une manière d'entreprendre. Parce que finalement, monter une entreprise, c'est être un peu un acteur de sa vie. Et on a forcément besoin de tisser un personnage comme ça, de rentrer dans une espèce de rhétorique, de scénario. Et je suis désolé, j'ai pris quelques notes, parce que j'ai mal préparé cette intervention. Et donc finalement, ce que moi, j'en ai retenu, quand j'étais un peu spectateur de ces discussions animées qu'il pouvait y avoir le soir, c'est que finalement, quand les gens montaient des projets, ce n'était pas un enjeu d'argent, c'était l'enjeu de la plastique des idées, d'être plongé dans des espèces de jeux d'idées qui vont nous animer. Et ce que moi, je retrouve d'ailleurs aujourd'hui même dans l'exécution, qui pour moi est quelque chose de fondamental, et aujourd'hui, on a quand même une chance de vivre dans un monde où on peut être homme orchestre, ce que je pense n'était pas possible il y a 50 ans. Aujourd'hui, on peut, moi je sais que je suis très autodidacte, j'adore apprendre, et au lieu de regarder une série sur Netflix, je préfère faire un tuto sur n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, être capable de manipuler énormément d'outils, de pratiques, donne une richesse extraordinaire pour créer de façon libre, autonome, et ça, je pense que c'est un truc clé, en tout cas moi qui m'a servi pour réussir et me donner cette liberté. Et en tout cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est ce que j'aime, c'est à chaque fois me réinventer, parce que, c'est-à-dire ne pas être dans ce qu'on pourrait appeler un espèce de productivisme qui serait une sorte de réflexe. C'est-à-dire, j'ai monté ce projet, je vais monter le même projet, j'aime l'idée de à chaque fois partir sur une nouvelle idée pour avancer comme un espèce de rhizome, un peu à la Gilles Deleuze, cette idée que mon existence se tisse parce que je suis plein de choses différentes et que ma vie est constituée de fragments de vie. plutôt, si je ne sais pas, si je faisais 15 théâtres, ça n'aurait pas grand intérêt pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait cette expérience et aujourd'hui, je pars sur le montée d'autres expériences. Et une chose qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, c'est cette notion de fiction sociale. C'est qu'au final, il faut quand même qu'on soit conscient qu'on vit dans des fictions. Donc tout ça, l'entreprise, l'industrie, c'est une fiction qu'on invente, donc ça doit rester léger dans notre démarche. On ne doit pas avoir de prétention, on prend ça au sérieux. J'aime bien l'idée d'entreprendre de façon légère, un peu à l'idée de Guy Debord dans la société du spectacle. C'est la vie est dans le spectacle, qui est vraiment quelque chose qui est très actuel en ce moment. En fait, j'ai une espèce de petite mâleine de Proust. Dans ma maison, il y avait toujours des grandes bibliothèques avec un peu tout. J'adorais regarder, vous savez, dans les années 80, on faisait des petites présentations des projets quand les gens entreprenaient. À l'époque, c'était de taper à la machine avec des petits montages de photos, etc. Et j'adorais faire un peu une analogie avec le cinéma d'Arrêt-d'essai. C'est pour ça que j'avais donné ce titre à cette présentation, parce que j'aimais bien l'idée que finalement, c'est comme ça que je me considère, je pense qu'on est nombreux, mais j'ai l'impression de faire un peu de l'entrepreneuriat d'Arrêt-d'essai. C'est-à-dire, c'est toujours des trucs un peu fragiles, sans argent, des idées bancales, mais toujours très créatives. Du coup, j'adore l'idée de rester un enfant un peu fou comme ça, qui peut monter n'importe quel projet. J'ai pas fait d'études, j'ai rien fait, mais demain, si je prends deux chercheurs, je veux inventer un séchoir solaire pour le bois, ben oui, je suis capable, pourquoi pas ? Voilà, donc c'est cette idée que ma vie peut être constituée de n'importe quoi. Je peux être ouvert à n'importe quelle expérience et que j'ai envie de me laisser bercer par un peu de folie comme ça. Et au final, moi, mon sentiment, finalement, c'est que la touche française, parce que j'aime bien aussi, j'aime bien la version française, c'est ça en particulier, c'est cette capacité de vivre de manière un peu littéraire, romanesque, c'est cette approche un peu comme ça, qui, à mon avis, à mon sens, est un héritage de cet héritage culturel français qui est très fort. Et c'est ce qui me semble m'habiter. et je pense que c'est, en tout cas, un peu une spécificité française. Et surtout, cette idée que, finalement, on a un peu l'impression qu'on résout des problèmes de logique avec les sentiments, qui est un peu une démarche assez française, un peu à l'image du banquier anarchiste de Pessoa. Ce n'est pas une référence française, mais c'est dans cette idée-là. Et voilà, j'ai un peu fait le tour et je vais conclure tout de même pour faire un petit merci à la BPI, tout de même, parce qu'il faut savoir que je suis un entrepreneur marginal et que ça fait 15 ans qu'la BPI me soutient. Et j'ai commencé avec pas grand-chose dans les poches et j'ai reçu du soutien sous différentes formes de la BPI, en compte garanti, en financement, depuis nombreuses années, que sur des projets un peu tordus, compliqués. Et que c'est quand même grâce à la BPI que j'ai quand même pu monter tous ces projets. Et c'est important de le préciser parce que c'est vraiment, je pense que si la BPI ne m'avait pas financé, je pense que les trois quarts de mes projets n'auraient pas vu le jour, notamment le Trianon, qui a été une opération très compliquée et qui s'est faite que grâce au soutien de la BPI. Et donc, je vous remercie. Et je remercie pour financer tous ces metteurs en scène d'entreprises qui, à mon avis, construisent la French Touch. Ah oui, et d'ailleurs, la soirée de ce soir est chez moi, donc je suis ravi de vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada